Je mets ma toque de chef cuistot. Salut ! Tu cherches encore des idées de cadeaux pour Noël ? Tu veux un truc plus original que les classiques chocolat et autres bouteilles de vin ? Et tu veux trouver un cadeau à faire toi-même pour éviter les magasins ? J'ai ce qu'il te faut. Cette année, offre des bactéries. Oui, oui, des bactéries. Je ne te parle pas de choper des microbes à aller tousser à toute ta famille, mais de bonnes bactéries à manger. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir la lacto-fermentation par trois recettes faciles pour débuter, avec des fruits et légumes de saison et des épices délicieuses pour les parfumer. Au menu, on va faire un chou rouge aux pommes, des agrumes confiées au sel et une confiture crue de carottes au miel. Si tu n'as jamais fait de lacto-fermentation, c'est l'occasion d'essayer. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu en es capable. Et c'est vraiment facile, et tu vas voir que ça a quelque chose de magique et de super satisfaisant. Avant de passer en cuisine, c'est important que je te parle un peu du fonctionnement de la fermentation, parce que c'est une façon inhabituelle de faire la cuisine, puisque tu vas créer la vie. La lacto-fermentation, c'est une méthode de conservation naturelle qui existe depuis des milliers d'années. Le concept est simple, tu mets des légumes ou des fruits avec de l'eau salée dans un bocal fermé hermétiquement, et c'est tout. Pas de stérilisation ni de pasteurisation pendant des heures dans l'eau bouillante, c'est la magie qui opère, ou plutôt les lactobacilles, des bonnes bactéries qui transforment le sucre des légumes en acide lactique. Tu pensais peut-être que le nom de lacto-fermentation avait un rapport avec le lactose ou le lait, mais pas du tout, c'est juste à cause de l'acide lactique produit par les bonnes bactéries. Donc même si tu es intolérant ou vegan, tu peux te lancer. Alors même si l'acide lactique porte mal son nom, c'est quand même le héros de notre histoire. Il protège les légumes des bactéries indésirables et permet de les conserver pendant des mois. Concrètement, comment ça marche ? Quand tu ajoutes du sel, ça crée un environnement qui favorise les bonnes bactéries et empêche les mauvaises de s'installer. En se développant, les bonnes lactobacilles produisent de l'acide lactique, ce qui fait baisser le pH de ton mélange. Résultat, c'est acide. Les bactéries pathogènes, elles détestent ça. En gros, le sel et les bonnes bactéries bossent main dans la main pour protéger tes aliments. Mais en plus de les protéger, ça les enrichit. Les fermentations sont bourrées de probiotiques, ces petites bactéries qui font un bien fou à la flore intestinale. Donc par ricochet, ça booste le système immunitaire. Et c'est pas tout. Ça rend les nutriments plus faciles à assimiler, ce qui facilite la digestion. En gros, c'est bon, c'est sain, ça se garde longtemps. Que demander de plus ? Alors, je vais pas te cacher que la première fois que j'ai fait des lactos, j'avais quand même un peu peur que ça dégénère et de rendre quelqu'un malade en le mangeant. Mais en fait, j'en ai jamais loupé. Et a priori, il n'y a pas de raison que ça foire si tu fais bien les choses. En plus, il y a un moyen simple de repérer une lactofermentation ratée. Si tu vois de la moisissure noire ou verte sur le dessus, ou si ça sent vraiment le pourri, alors c'est poubelle directe. Tu peux faire confiance à ton odorat. Par contre, si ta lacto a une odeur acidulée, c'est complètement normal. Il peut aussi arriver qu'un petit dépôt blanc se forme à la surface. C'est une levure inoffensive, due à une exposition à l'oxygène, ou à un taux de sel légèrement en dessous des recommandations. Elle est pas toxique, elle peut juste altérer le goût, mais il suffit de l'enlever avant de consommer tes légumes fermentés sans problème. La lactofermentation, c'est un processus super sécurisé par nature, grâce à l'acidité et au sel. Les mauvaises bactéries n'aiment vraiment pas l'environnement acide, donc elles se tiennent à carreaux. Et si elles ont réussi à s'installer, tu le remarqueras tout de suite à l'odeur en ouvrant ton bocal. Pour que tout se passe au mieux, voici les précautions à prendre. Utilise des légumes frais et propres, pas de légumes abîmés. Respecte les dosages de sel, au moins 2% de la masse totale. Utilise des bocaux bien propres, voire stérilisés si tu vas être complètement rassuré. Et évite d'ouvrir ton bocal trop tôt, laisse le temps aux bonnes bactéries de faire leur job. Le temps de fermentation va dépendre de chaque recette. Moi ça fait seulement un an que je me suis lancé, j'ai fait plusieurs recettes, et elles ont toutes marché alors que je débute. J'ai suivi les conseils de Rachel Detempe dans son livre Fermentation, aux éditions Ulmer. Il est très ludique et super bien expliqué. Les recettes sont techniquement abordables, et ça m'a mis en confiance pour commencer. Pour cette vidéo, j'ai choisi 3 recettes du livre que j'ai trouvées particulièrement faciles, et qui ont des saveurs sucres et salées, qui est d'après moi idéale pour faire des cadeaux à offrir. Grâce à ce livre, j'ai appris que les bocaux à joint ne sont pas forcément les plus adaptés pour les lactofermentations, parce que quand on les remplit à ras-bord, il y a le débord du couvercle qui va conserver une partie d'air à l'intérieur. Et ce n'est pas optimal pour les bactéries des lactofermentations, puisqu'on a vu qu'elles travaillent en anaérobie, donc dans des environnements sans air. Ce sera donc plus difficile de maintenir la préparation en dessous de l'air, donc de la maintenir immergée. Il vaut mieux que ce soit complètement hermétique. Et c'est ce qu'on arrive mieux à faire avec les bocaux à couvercle à pas de vis, puisqu'on peut remplir à ras-bord et le fermer, et donc il n'y aura vraiment plus du tout une goutte d'air à l'intérieur. On va commencer par laver tous les bocaux à l'eau bien chaude. Ce sera suffisant, il n'y a pas besoin de les stériliser, puisque la fermentation fonctionne grâce à des bactéries. Donc s'il n'y a plus aucune bactérie, ça ne fonctionnera plus. Le tout, c'est d'avoir du matériel propre, en faisant bien attention à ce que les pas de vis et les joints soient impeccables. Il faut que le joint soit bien propre et qu'il ne présente pas de traces de rouille ni de moisissure. Pour cette recette, il faudra un bon chou d'environ 1 kg, 2 pommes, 2 cuillères à soupe de gingembre moulu. Dans la recette initiale, il propose du très fort, mais j'en avais pas et je pense que le gingembre ira très bien. Du sel de mer et du poivre. Les fruits et légumes doivent être bien lavés, puisqu'on va conserver la peau des pommes. Je commence par m'occuper du chou, donc j'enlève les feuilles qui sont impropres, qui sont un petit peu abîmées. Le tronion abîmé aussi. Je réserve les premières feuilles parce qu'elles vont servir plus tard. Je coupe le bon chou en 4. Si vous avez une mandoline, vous pouvez vous en servir pour le râper finement, ou bien vous pouvez le ciseler, l'émincer le plus finement possible avec le couteau. Tout peut y passer, les feuilles, le tronc. Et je coupe en plus petits morceaux la base avec le tronc du chou. Je mets ensuite le chou dans un saladier, et au vu du volume que j'ai obtenu là, avec 3 quarts du chou, je vais pas couper le dernier morceau, parce que ça va être largement suffisant pour la quantité que j'ai envie de faire. On passe à la préparation des pommes. Donc là, il suffit de les couper en 4 et d'enlever le tronion. A priori, des pommes plutôt fermes feront mieux l'affaire, puisque l'actofermentation a tendance à faire ramollir les fruits et légumes. Mais vous allez voir, on va de toute façon les malmener. Avec une râpe bien propre, je vais râper les pommes grossièrement. Bon, s'il y a des morceaux un peu plus gros, c'est pas très grave, je vais simplement enlever juste les petits bouts de peau. Je peux ajouter la pomme avec le chou dans le saladier. Et maintenant, on va passer à la préparation de la saumure. Enfin, entre guillemets, la saumure. C'est-à-dire, on va créer la saumure grâce au jus du chou et de la pomme. Pour cela, il faut que tu pèses l'ensemble de la préparation, l'ensemble des légumes que t'as. Rajouter 2% de sel. Donc moi, j'ai 1 kg de préparation, 750 g de chou et 250 g de pommes. Donc je vais devoir rajouter 20 g de sel. Donc il vaut mieux choisir du sel de mer, et pas du sel raffiné. Vu que j'ai pas de balance de pâtissier, je peux pas peser au gramme près chez moi. Mais on considère qu'une cuillère à café bombée de sel pèse 5 g. Donc là, je vais en mettre 4. Et maintenant, je vais simplement presser l'ensemble pour que le sel se dissolve avec le jus des légumes. Donc il faut vraiment y aller franchement, et ça va prendre un certain temps, jusqu'à ce qu'on voit la vraie apparition de jus. Si tu veux pas t'embêter à faire cette manipulation, tu peux simplement mettre le sel sur le chou, donc pas avec les pommes, et le laisser tremper, enfin le laisser se dissoudre tout seul pendant toute une nuit, comme pour le faire dégorger finalement. Mais moi, je trouve que c'est assez amusant de faire ça. Et au niveau du sel, il vaudra mieux être un peu trop généreux que pas assez, parce que le sel va permettre de modifier le pH de la préparation pour empêcher les mauvaises bactéries de se développer, justement. Donc pour le chou, ici, il va falloir qu'on fasse en sorte de trouver 4 cuillères à soupe de jus. Donc tant qu'on n'a pas cet équivalent-là, il faut continuer de presser, et je peux même y mettre le gingembre tout de suite, qu'il soit bien mélangé à l'ensemble. Donc vous voyez, la pomme, il en reste déjà plus grand-chose. Au bout de 5 minutes, ça commence déjà à venir correctement le jus. Tu vois le jus qui est apparu ? Donc je vais mettre quelques tours de moulin du poivre pour assaisonner. Hop là ! C'est parti pour le remplissage des bocaux, et là, il n'y a rien de plus simple. Il va simplement falloir les bourrer avec notre préparation. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des bocaux de fermentation, parce qu'on fait tout à la main, il n'y a rien besoin de cuire, donc c'est vraiment que du cru. Donc là, il ne faut pas hésiter à tasser franchement. Vous pouvez en mettre beaucoup, et au fur et à mesure où on tasse, il y a le jus qui remonte. Et alors, je ne vais pas remplir le bocal jusqu'au sommet avec le chou, parce qu'il faut laisser un petit peu de place pour la feuille de chou, qu'on va justement rajouter à la fin, et qui va permettre de lester le chou en dessous de son propre jus. Comme ça, il sera en dehors de l'air. Mais je vais d'abord remplir mes deux bocaux pour vérifier le volume qu'il me restera. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi je fais ça. Il ne faut pas se faire avoir avec la taille des bocaux non plus. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu l'impression que ça n'allait pas rentrer dans des petits bocaux, et en fait, on tasse tellement fort qu'un grand saladier comme ça, tu vois, ça rentre dans seulement deux petits bocaux, l'équivalent de 1 kg en fait. Donc c'est des bocaux d'à peu près 500 grammes chacun. Donc celui-ci, il n'est pas mal, parce que maintenant, quand je vais rajouter la feuille de chou, le liquide va bien aller jusqu'au ras-bord quasiment. Donc dans l'autre, je vais rajouter encore un peu, et je vais avoir vidé mon saladier au final. Donc je peux vider le reste du jus. Maintenant, je vais prendre cette fameuse feuille que je vais plier, et elle va permettre de maintenir la préparation immergée. Moi, je me débrouille pour carrément faire déborder le jus. Ce n'est pas grave du tout, bon, du coup, il y en aura sur la table, mais je vais nettoyer. Et en faisant comme ça, je suis sûr que la préparation sera sous la saumure, et qu'il n'y a presque plus d'air à l'intérieur. Je fais pareil avec la deuxième. Ce que j'aime aussi dans ces recettes, c'est qu'il n'y a presque aucun gaspillage de matière. On a juste enlevé le trognon des pommes, et c'est tout. Tout le reste sera consommé. Donc je m'assure de visser bien fermement le couvercle. J'ai essuyé aussi tout ce qui a dégouliné. Et donc, il est préconisé de les laisser dans une assiette, parce que là, on va les laisser tranquilles, à température ambiante, donc, pour qu'ils fermentent. Et ça risque de déborder. C'est tout à fait normal, ça m'est déjà arrivé souvent avec les fermentations, parce que les bactéries et les légumes vont un peu grossir, vont augmenter de volume. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas en mettre jusqu'en haut et laisser un peu de saumure qui immerge avec la feuille de chou. C'est un produit vivant, c'est vraiment chouette, parce que c'est là que vous allez avoir un produit probiotique. Pour ce chou aux pommes, le temps de fermentation est au minimum de 5 jours et au maximum de 2 semaines. Ça, ça dépend surtout du degré d'acidité et de force que tu aimes dans tes fermentations. Pour quelque chose d'un peu plus doux et encore croquant, il vaudra mieux laisser 5 jours. Et pour quelque chose de plus fermenté, 2 semaines, voilà, ce sera le maximum. Donc, il faut les conserver, ceux-là, à l'abri de la lumière. Donc, je vais les mettre dans mon four et je vais les surveiller un peu tous les jours. Et une fois que la fermentation est terminée, tu pourras les mettre au frigo. Et là, ça va se stabiliser. Et tant que le produit est immergé sous de la saumure, tu pourras le conserver pendant des mois. Pour cette deuxième recette, il nous faudra 500 grammes d'agrumes. On peut prendre vraiment tout type d'agrumes. Des clémentines, des oranges, des citrons, des citrons verts. Moi, j'ai décidé de faire un mélange orange et citron. Du sel de mer. Une cuillère à café de graines de fenouil. Des feuilles de laurier séchées. 4 capsules de cardamome. Et 2 bâtons de cannelle. C'est pas des ingrédients très courants, peut-être que tu les auras pas chez toi. Mais c'est l'occasion d'aller visiter ton épicerie vrac du coin. Je commence par couper tous les agrumes en deux pour en presser le jus. Une fois qu'on a bien enlevé tous les pépins, je réserve le jus. Et je vais couper tous les agrumes en morceaux assez gros, des quartiers de 3 à 4 cm. Et c'est eux qu'on va faire confire. Donc ça aussi, c'est une recette que je trouve super chouette parce qu'elle permet de consommer les pots des agrumes. Des morceaux de cette taille, c'est très bien. J'ajoute tout le jus dans le saladier, les graines de fenouil, et les 75 g de sel. Donc là, on a énormément de sel. C'est pas tout à fait une lacto-fermentation, c'est pour ça qu'on appelle ça des agrumes confits, parce qu'ils vont être confits au sel. Et on va simplement venir mélanger l'ensemble pour que le sel se dissolve. Pendant que ça se dissout, je vais concasser les capsules de cardamome. L'idée, c'est de les ouvrir pour extraire les graines. Mais je vais aussi laisser les capsules. Ça parfume également. Je peux les couper en morceaux. Voilà, des morceaux grossiers, ce sera bien. Je vais maintenant prendre deux bocaux. Donc c'est des bocaux d'environ 250 ml, puisqu'on avait 500 g de fruits. Et je peux venir les remplir avec les cosses d'agrumes. Donc là, c'est au choix. Soit tu mets tous les citrons dans l'un et les oranges dans l'autre, soit tu mélanges. Faut vraiment bien tasser pour que tout rentre. Je rajoute la feuille de laurier dans chaque pot, la cannelle et la cardamome. Et je viens verser le jus jusqu'au sommet. J'essaye de m'arranger qu'il n'y ait pas de poche d'air au fond. Et comme pour l'autre préparation, je vais mettre des feuilles de laurier cette fois pour caler les agrumes au fond de la saumure. Et je ferme fortement les bocaux. J'aime beaucoup le rendu que ça a avec les assaisonnements à l'intérieur. Ça rend très bien. C'est vraiment joli. Ici, on est sur un temps de fermentation de 4 semaines. Une fois que c'est prêt, tu peux le mettre au réfrigérateur. Et là, ce sera stable pendant bien un an facile. Une fois qu'il est entamé, par contre, il faudra le consommer dans les 6 semaines. Mais c'est vraiment un super bon produit. Ça fait un complément de vinaigrette, par exemple. Prendre un quartier ou deux et le mixer dans une vinaigrette, ça permet de donner un petit côté acidulé et bien parfumé, très très chouette. Ou encore à utiliser dans des plats typés orientaux, maghrébins, pour le côté sucré-salé qu'on peut retrouver dans des couscous, par exemple. Ça, pour le coup, c'est une recette que j'ai déjà faite l'an dernier. Et c'était ma première tentative de ce livre de recettes. Et c'était une réussite absolue. Donc, c'est vraiment pas une grosse prise de risque. À laisser fermenter dans un endroit plutôt sombre. De toute façon, en général, les fermentations n'aiment pas trop la lumière. Pour cette confiture de carottes, il te faudra 150 g de carottes que nous allons râper, une cuillère à café de mélange 4 épices, des graines de cardamome moulues. Si t'as un pilon et un mortier, ce sera idéal pour moudre les graines de cardamome. Mais sinon, comme moi, tu peux utiliser le dos d'une cuillère à soupe. Ça la réduira en petits morceaux. Deux cuillères à soupe de gingembre frais râpés, deux cuillères à soupe de raisin sec, le zeste d'une orange. Et 150 g de miel d'apiculteur, de préférence liquide. S'il n'est pas liquide, comme c'est le cas de celui-ci, on le fera fondre au bain-marie. Je commence par préparer les carottes à râper. Faudra qu'elles soient bien évidemment lavées avant. Bon là, j'ai choisi des très petites carottes. En vrai, 150 g de carottes, ça peut être une carotte. Je vais laisser la peau, mais juste nettoyer, voilà, les parties les plus abîmées. Et c'est parti pour la râpe. Pas de gaspillage. Dans le saladier, je mets les carottes, les raisins, le gingembre, le mélange aux épices et la cardamome, et le zeste d'orange. Je répartis les épices un peu partout. Il faudra aussi rajouter deux cuillères à soupe de jus d'orange pressé. Et moi, je récupère le jus que j'ai préparé tout à l'heure, puisqu'il m'en restait un peu. Et je vais venir remplir mes bocaux avec la préparation. Et avec les mains, c'est toujours plus facile. C'est vrai que vu que j'ai toujours tendance à en mettre partout, mieux vaut remplir au-dessus du saladier. Je vais remplir sans trop tasser, pour que le miel puisse couler jusqu'au fond du bocal. Je vais répartir dans les deux bocaux. Là, j'ai fait une recette que j'ai doublée. Toutes ces quantités sont doublées, donc c'est prévu pour deux bocaux d'environ 200 ml. Si les carottes ne sont pas recouvertes, il faut rajouter du miel jusqu'à ce que ce soit recouvert. Mais cette fois-ci, il ne faudra pas remplir le bocal jusqu'au sommet, parce que pour le coup, cette fermentation a besoin d'air. Avec tout cet assaisonnement sur les carottes, ça rappellera le goût des carrot cake. Ici, je vais donc poser les couvercles, mais sans fermer hermétiquement, donc juste le visser légèrement. Donc c'est vraiment pas vissé fort. Ils vont fermenter sept jours. Et je le mets sur les assiettes avec les autres. Pour bien suivre le temps de fermentation, surtout si tu fais des recettes différentes ou qui durent longtemps, je t'invite à mettre une étiquette avec la date de la mise en pot. Moi, je le fais simplement avec du papier autocollant que je colle sur le capuchon, parce que comme tu l'as vu, ça peut couler le long du bocal. Donc sur le capuchon, ton étiquette ne craindra rien. Ça fait trois jours que les lactos sont en train de fermenter. On voit que le chou rouge a rendu beaucoup de liquide. Donc je vous disais que ça risquait d'arriver. Donc ça valait le coup de mettre une assiette. Les autres n'ont pas débordé a priori. En tout cas, l'aspect des légumes donne vraiment envie. Donc c'est très bon signe. Je surveille l'intérieur des pots de confiture. Vu que les carottes sont un peu à la surface, je vais rajouter du miel. Je tiens à rappeler que normalement, il ne faut pas ouvrir les bocaux de lacto pendant leur fermentation. Il faut bien que ça reste hermétique. La recette de confiture à la carotte, c'est une exception. Le temps de fermentation de tes lactos, en général, va dépendre de la température qu'il fait chez toi. Là, en ce moment, il ne fait pas super chaud chez moi. Vu que je me chauffe au poil à bois, quand je ne suis pas là, ma maison n'est pas chauffée. C'est pour ça qu'il faut que tu surveilles régulièrement tes lactos pour les adapter à ton environnement. Ça fait une semaine que c'est en train de fermenter. Voyons le rendu. Les choux rouges ont continué de rentrer un peu de jus, mais il y en a beaucoup moins qui a coulé. Donc c'est que la fermentation est en train de terminer. Je précise que j'avais nettoyé le jus des 3 jours qu'on avait vu avant. Donc là, c'est ce que ça a de nouveau rendu en 4 jours. Et tu peux bien nettoyer le bocal avec tout ce qui a coulé autour. Ça peut un peu moisir sur le bord du couvercle. C'est normal, c'est tout ce qui a débordé. Donc forcément, c'était au contact de l'air, donc ça a moisi. Mais normalement, l'intérieur est complètement hermétique puisque en gonflant, les légumes ont chassé tout l'air. Mais voilà, quand tu vas le stocker, c'est mieux si tu enlèves déjà tout ce qui a pu couler autour. Ça arrive souvent aussi avec les pots de confiture, tout simplement. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de très gênant. L'aspect est toujours très joli. Donc là, on dirait que c'est vraiment bien réussi. Les agrumes confits sont toujours très bien. Et voyons l'intérieur du miel. L'odeur est bonne. Je suis un peu curieux par cette couleur un peu sombre. Ah, c'est juste les raisins. Du coup, ça se présente plutôt bien. Et dans l'autre... Bon ben, c'est toujours immergé, donc c'est impeccable. Comme ça fait une semaine, les confitures de carottes sont terminées. Donc je les ferme à présent et puis je vais les mettre au frigo. On entend que le chou est toujours actif quand j'appuie dessus. Mais je pense que je vais quand même les arrêter et les mettre au frigo. Là, ça fait 7 jours. Ça pourrait durer jusqu'à 2 semaines, la fermentation en tout. Je pense que c'est pas mal si le chou reste assez croquant. Ça donnera un aspect de choucroute intéressant. Il y a aussi des chances qu'on sente un peu plus la pomme comme ça. Et les agrumes confits doivent encore rester 3 semaines à la température ambiante. Mais toujours dans un endroit sombre. Et les autres, je vais les amener au frigo. Je vais juste nettoyer le liquide qui a coulé. Si t'as une cave avec une température stable et assez fraîche, tu peux les stocker là-bas tant que c'est à l'abri de la lumière. La fermentation ne devrait pas continuer si c'est assez frais. Mais par précaution, laisse quand même une assiette en dessous, même si tu les mets au frigo. Il ne nous reste plus qu'à décorer les bocaux pour qu'ils soient prêts à être offerts. Comme il faudra que tu conserves tes bocaux au frais jusqu'au fait, mieux vaut faire l'emballage en dernière minute pour pas que le papier et l'encre prennent l'humidité dans le frigo. Et pour ramener les bocaux chez ta famille, tu pourras les transporter dans un sac isotherme pour que ça reste un peu au frais. J'ai simplement envie de recouvrir le capuchon avec un petit morceau de tissu ou de papier qu'on va fixer avec un ruban et des petites idées de recettes pour le manger. Donc moi j'ai choisi du papier que je trouve joli pour l'occasion. Je vais m'aider de récipient pour tracer un rond sur le papier que j'ai choisi. Il faut que le diamètre du récipient soit au moins 2 cm ou 3 cm plus grand que le contour du pot pour que le papier puisse tomber au bord. Je fais le contour avec un crayon de papier pour que ce soit plus discret. Et je découpe la trace avec un ciseau cranté pour que ce soit plus joli. Et en plus, si tu découpes du tissu, les crans éviteront que le tissu se désagrège. Ça évitera que ça fasse des petits fils qui pendouillent. Je prends du ruban craft pour attacher le papier. Pour que ce soit plus facile d'attacher le ruban, tu peux t'aider d'un élastique. J'utilise un autre papier pour écrire le petit mot. C'est que du papier de récup des fêtes précédentes. Et j'ai envie de le faire sous forme de petite carte à ouvrir. Dedans j'écris la liste d'ingrédients et des idées de recettes. Je mets un petit trou pour le glisser dans la ficelle. Et je peux fermer le paquet en faisant un joli petit nœud. Alors, quelle recette vas-tu tester ? Dis-moi si cette vidéo t'a donné envie de faire tes premiers pas avec la lactofermentation. Et si t'as appris des trucs, pense à me laisser un pourboire via ma page Tipeee ou Paypal. Je fais mes vidéos à 100% moi-même. Et je ne me fais pas sponsoriser pour pas te faire subir de placement de produits. Alors ton soutien direct est le moyen le plus puissant pour valoriser mon travail ici. Si tu veux me soutenir gratuitement et tout aussi efficacement, abonne-toi à ma chaîne et partage la vidéo sur tes réseaux pour faire découvrir les bonnes bactéries à plus de monde. Pour continuer ta préparation du repas de Noël, tu peux aller voir ma recette de faux gras végétal que j'affiche juste ici. Je le fais tous les ans depuis plusieurs années et il fait toujours l'unanimité. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Bonne fête à toute ta famille et à très bientôt pour la prochaine vidéo.